bonjour à tous aujourd'hui je vais faire des pavés de zèbres alors je remontre là je descends surgelé voilà les pavés je vais les cuisiner là je sais pas si vous voyez le gaz vous voyez tout donc il faut compter 6-7 minutes de cuisson ils disent que ça ressemble à du cheval et un peu au gibier c'est un mélange de tout donc voilà je vais le faire cuire ensemble et je vais goûter avec vous voilà je vous montre une dernière fois donc donc je vais peut-être mettre pause je sais pas non je laisse couler on s'en fout surtout parce qu'il m'arrange aussi si vous abonnez vous regardez toutes mes vidéos en comment dire vous les laissez couler même si vous regardez pas je ne suis pas à monétiser j'aimerais être monétisé je cherche pas à faire fortune mais j'aimerais bien cuisiner plus sur des trucs plus puis faire des montages mais enfin pour ça il faudrait que je sois monétisé sinon ça vaut pas le coup donc en fait mettez juste un j'aime en fait ça vous coûte rien vous mettre un j'aime vous regardez mes vidéos après je peux comprendre ça fait chier vous n'avez pas envie voilà c'est pas grave donc je vais donc en fait et pareil les pavés de zèbres en fait ils sont marinés avec un une sauce mangue donc voyez la viande elle est comme bien noir donc c'est mariné avec la sauce mangue je m'attendais pas à ça mais bon voilà donc là on va commencer pour qu'on ait une meilleure la réaction de maillard en fait c'est la croûte qui va se faire autour de la viande pour qu'on ait la meilleure croûte réduction de maillard c'est entre 180 et 230 degrés si je ne me trompe pas donc j'ai un je suis à 190 ça me paraît pas mal donc je vais saisir ça permet de faire une belle croûte et garder tout le jeu à l'intérieur ça fait la réaction de maillard donc c'est la cuisson c'est 6-7 minutes je ne sais pas si je pourrais avancer je vous montrerai c'est pas évident d'avancer et tout et de l'autre côté vous allez voir j'ai fait des pommes de terre au air fryer voilà c'est une tuerie le air fryer franchement c'est pratique c'est bien c'est bon c'est moi personnellement j'en suis trop content ouais et pareil petit thermomètre là franchement c'est super quand vous voulez vérifier l'intérieur d'un four quoi que ce soit enfin si vous voulez faire la réaction de maillard c'est toujours des petits détails en fait mais moi je trouve que personnellement c'est cool les petits détails c'est enfin ça fait tout donc ça a duré six sept minutes la vidéo ne passez pas à regarder on a déjà une belle couleur je vais essayer de vous montrer je sais pas si vous voyez bon on voit pas voilà oui je fais vraiment des trucs à l'arrache j'aimerais bien ne plus faire à l'arrache un jour acheter un bon matériel et puis faire des vraies vidéos mais bon vous allez vous contenter de ces montages je crois que je vais mettre pause quelques secondes je ferais vous raconter ma vie mais ça intéresse personne si ça intéresse quelqu'un posez moi des questions mais ça m'étonnerait voilà si vous avez C'est pareil des envies de recettes, j'ai fait une recette par contre sur la cervelle, ça n'a pas trop mal de vue, en fait c'est très très bon, il ne faut juste pas se dire que c'est de la cervelle, c'est un peu mentalement dur, enfin j'exagère mentalement dur, en fait il faut se lancer, une fois qu'on est lancé on s'aperçoit que c'est plutôt très bon, mais même quand on sait que c'est bon, même quand on a goûté, on voit que c'est bon, ça gêne quand même de manger de la cervelle, en fait il ne faudrait pas le savoir. Je vais rajouter une petite noisette de beurre, habituellement j'aurais fait un beurre clarifié, parce que le beurre clarifié vous pouvez le montrer à des températures extrêmes, mieux que l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive n'est pas faite vraiment pour cuire, il ne faut pas dépasser les 180 degrés si vous vous souvenez bien, et si vous faites du beurre clarifié, là je n'en ai pas fait, j'aurais dû, sur ma chaîne vous trouverez deux recettes, comment la faire au micro-ondes et comment la faire au gaz, enfin au micro-ondes, c'est donc 2-3 minutes et vous avez un beurre, en fait enlevez toutes ces impuretés et c'est top. Alors, je n'ai pas rajouté de beurre, je n'en ai pas. Pareil, vous pouvez mettre de l'huile d'arachide aussi, l'huile d'arachide c'est une température qui va monter haut en température, et l'huile d'arachide par contre elle n'a donné aucun goût, parce qu'après vous pouvez prendre une huile de pépins de raisin, qui a les mêmes propriétés que l'huile d'olive, mais l'huile de pépins de raisin, vous pouvez la faire cuire, mais par contre elle a les mêmes propriétés, les mêmes vertus, donc des fois vaut mieux, et là je n'en ai pas non plus, j'ai que de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol et d'huile de l'arachide, qui ne donne aucun goût, et qui est une huile, voilà, donc je vais en mettre légèrement, quand je dis légèrement, c'est vraiment légèrement. Voilà, c'est vraiment 2-3 gouttes que j'ai mis pour... Alors il y a un morceau qui est plus gros que l'autre, moi personnellement je mange bien saignants bleus, donc je vais vous montrer ce que c'est que saignants bleus, enfin je vais goûter avec vous, puis après je couperai la vidéo, je mange vraiment, on ne vous verra pas tout seul, je vais vous montrer à quoi c'est déjà, voilà la réaction de ma gare, ça permet d'avoir une belle croûte et de garder tout, je vais juste saler un petit peu, alors pareil, moi je salle toujours à la fin, j'ai toujours entendu qu'il fallait saller à la fin, est-ce qu'il y en a qui salle à avant, il y en a qui salle à après, qui poivre à après, on a dit que le poivre, quand on fait cuir avant, ça avait un goût, enfin ça veut faire un goût de grillé, pas forcément bon, donc je vais le mettre aussi à la fin, dites-moi dans les commentaires si vous préférez, enfin si vous mettez le sel avant, le poivre avant, voilà, là je vais le mettre en fin de cuisson, donc pour moi ce n'est pas très grave, j'espère que la vidéo vous plaira, qu'il vous abonnerait, enfin mettre les commentaires, mettre n'importe quoi, même si vous n'aimez pas, vous le dites, ce n'est pas grave, bon, voilà, là je viens de sortir un morceau, je vais incliner un peu la caméra, je vais couper un morceau, celle-là va s'étendre, bon c'est plutôt bleu, je ne sais pas si vous voyez, et je vais vous dire ce que j'en pense en direct, je ne pensais pas à ça, mais c'est hyper tendre, c'est vraiment bon, on sent vraiment le quête marinelle de l'amandre, ce n'est pas du tout sucré, mais c'est super bon, je suis étonné que, je suis vraiment étonné, regardez, c'est vraiment bleu, c'est vraiment tendre, ça ressemblerait, en fait, ils disaient que ça ressemblerait plus à du cheval, moi je dis que le cheval c'est quand même assez fort, moi je ne suis pas fan du cheval, là par contre, je trouve que, ouais ça ressemble pour moi, plus à du bœuf, franchement c'est trop bon, je suis épaté, ah c'est vraiment bon, je vous assure que c'est vraiment bon, j'ai déjà goûté de l'autruche, du kangourou, le kangourou je n'avais pas aimé, mais j'ai goûté ça il y a 15 ans, peut-être que je repasse, je ne sais pas, l'autruche c'est une tuerie, et là franchement c'est vraiment très très bon, c'est même incroyablement bon, c'est ouais, ah non c'est trop bon, et donc je l'ai acheté chez Leclerc, en surgelé, c'était, voilà j'ai vu ça, je me suis dit qu'il faut que tu goûtes, et pareil, est-ce que comme moi certains, il faut toujours qu'on goûte, moi je goûte tout, la cervelle, n'importe quoi je goûte moi, et ça m'embête qu'en des fois je suis avec des gens qui ne veulent pas goûter, je trouve ça dommage, enfin bref, là je vais reponder l'autre morceau, parce que le morceau que vous voyez, il est beaucoup plus gros, et sincèrement, sincèrement c'est trop bon, bon, je vais vous garder un peu, et je vais me chercher une assiette, je vais faire l'assiette avec vous, bon, j'exagère un peu sur l'assiette, mais je la trouve trop belle, et je vais sortir, je vais sortir les pommes de terre, voilà les pommes de terre, le pavé, je vais mettre le deuxième, j'éteins, je reviens, je vais mettre un petit peu de salade, vous voyez, vous voyez en fait, je vais mettre un petit peu de salade, je donne un petit peu, et voilà, si vous avez aimé ma vidéo, si vous avez envie de j'en fasse d'autres, n'hésitez pas, je vous montre, pavé de zèbres, sauce mangue, enfin, marine à la mangue, pommes de terre, faites au airfryer, c'est une tuerie de l'airfryer, je vous conseille, une petite salade verte, j'ai choisi une belle assiette pour vous, et si vous avez envie que je continue, enfin, je vous demande, ben, abonnez-vous, mettez-moi un pouce bleu, sur ce, je vous souhaite un très bon appétit, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo entière, parce que si vous la regardez partie morceau, ben, parce qu'en fait, j'ai pas mal d'abonnés, j'ai 3000 abonnés, mais je n'ai pas le nombre d'heures pour être monétisé, il me manque à peu près 2000 heures, ce qui est énorme sur 4000, je ne fais pas assez d'heures, enfin, je ne fais peut-être pas assez de vidéos, mais, je trouve que c'est chiant de les faire sans montage, donc, voilà, je vous souhaite un bon appétit, abonnez-vous, et n'oubliez pas, manger 5 fruits et légumes, voilà, bye.